Bonjour mes amis Capricorn, je vous retrouve aujourd'hui parce que c'est votre anniversaire durant ce mois. Déjà je vous souhaite une bonne année, mes meilleurs vœux, une bonne santé, surtout prenez soin de vous, surtout. Alors nous allons commencer, donc mes liens sont sur chaque vidéo, mon numéro de téléphone. Oui, je ne dis pas avant le 15 janvier, donc vous me contactez pour des guidances privées, pas avant le 15 janvier. Si je peux avant, je prendrai, mais je sais quoi, d'accord ? Ok, ça a été compliqué pour moi, merci, 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 merci de tous vos rappels, de tous vos messages de bonheur, de sérénité, de lumière, de complaisance aussi, et de sympathie aussi, et d'amour aussi. Allez, on y va mes amis Capricorn, pour le mois de janvier 2022, on commence une nouvelle année, on espère qu'elle sera meilleure. Alors, allez, pour mes amis Capricorn, s'il vous plaît, avec l'arrêt de la lune, non, 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 non. Allez, pour mes amis Capricorn, s'il vous plaît, ok. On me dit que vous êtes sur le point interne de votre but, la chance arrive vers vous. Par contre, on me dit qu'il va falloir sortir de votre zone de confort. Ok, je vous montre les cartes. On va la recouvrir avec l'oracle des prières. Alors, vous êtes sur le point d'atteindre votre but, ok. Mais, il y a encore des choses que vous ne voyez pas, j'ai l'impression, d'accord. La chance arrive vers vous, j'ai l'impression que c'est Cupidon, d'accord. Mais pour cela, il faut ressortir, sortir de votre zone de confort. Ok, très bien. Je vais essayer ce mois-ci, de faire des tirages un peu plus courts, si j'y arrive. On va dire ça, si j'y arrive. Allez, on recommence les trois cartes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but, par contre, vous devez ouvrir votre cœur. Vous mettez énormément de barrières dans votre cœur, là, durant ce mois de janvier. La chance est avec vous, d'accord, mais vous devez comprendre quelque chose. Quelque chose que vous n'avez pas encore compris. Ou des choses que vous avez du mal à comprendre. Pour comprendre ces choses, on vous demande de vous concentrer sur ce que vous voulez réellement. D'aller vraiment sur ce qui est vraiment, pour cette nouvelle année, pour ce nouveau mois de janvier 2022, de vous concentrer sur ce que vous voulez réellement, vous. Et pas pour les autres, pour vous. Montrez-vous un peu, on va dire ça comme ça, un peu dans votre ego. Pensez à vous, pensez à vous pour une fois. Sentez de votre zone de confort et surtout pardonné. Vous avez un processus de pardon à faire afin de rentrer dans cette nouvelle année avec le miracle de Jérémyel qui vous apportera la grande lumière. Ouvrez votre cœur, enlevez votre barrière. Il y a quelque chose qui va arriver vers vous. Vous avez besoin de vous reconnecter aussi, mes amis capricornes. Vous avez besoin de vous reconnecter, mes amis capricornes, sur la lumière et de vous reconnecter à votre vous intérieur. Ok. Tac, 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 tac. Allez, commençons mes amis capricornes durant ce mois de janvier, s'il vous plaît. Sortez de l'ombre, sortez de l'ombre, sortez de votre zone de confort, sortez de l'ombre. Il va y avoir une révélation en vous, c'est ce que je viens de vous dire. Et gardez la foi et gardez l'espoir sur un futur meilleur, surtout. Sur une meilleure vie en janvier 2022. Regardez droit devant vous, j'ai l'impression. Et reprenez l'amour, l'amour de vous. J'ai l'impression, pour mes amis capricornes, j'ai l'impression que certains, certaines, doivent reprendre l'amour à l'intérieur de vous-même, surtout. D'accord ? Afin de quoi ? Afin de reprendre un équilibre. Parce que vous allez partir sur une explosion. C'est à peu près, je ne vais pas vous le cacher, c'est à peu près, regardez ces deux cartes. C'est à peu près la même chose. Il y a un éveil, il y a une spiritualité, il y a une clairvoyance que vous allez avoir. S'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, vous allez les comprendre durant ce mois de janvier, mesdames capricornes. Une clairvoyance, quelque chose qui va fuser dans votre tête. Et à ce moment-là, vous allez comprendre que vous êtes apprécié par rapport à énormément de personnes qui ont de la valeur. Et les autres qui vous apprécient, enfin qui font semblant de vous apprécier, ben vous les mettez de côté. D'accord ? Et oui, je dis ça. Parce qu'il y a des personnes qu'il va falloir mettre de côté parce que vous êtes dans la restriction par rapport à quelque chose. Vous devez reprendre le plaisir et la joie de vivre et reprendre surtout une maîtrise de vous-même. Surtout reprendre une maîtrise de vous-même. Peut-être qu'il y a des personnes durant ce mois de janvier, vu qu'ils sont dans la restriction par rapport à plein de choses, peut-être que vous devez enlever des personnes qui sont toxiques autour de vous ou qui ne vous correspondent pas tout simplement. parce que vous avez marre de vous priver, vous avez marre de mâcher vos mots, vous avez marre de ne pas parler avec intégrité et sincérité, vous avez marre de retenir énormément de choses en vous, vous avez envie d'éclater. Là, mes amis capricorne, je ne sais pas ce qui se passe. Waouh ! Manque de communication, vous voyez ? Manque de communication, mes amis capricorne. Vous avez besoin d'éclater, éclater. Quand je dis éclater, ce n'est pas éclater vous-même, c'est discuter, dites réellement ce qui vous pèse là. Parce que ma voix, elle a changé d'un seul coup, c'est privation-communication. Privation-communication, c'est que vous devez dire ce qui ne vous convient pas ou ce qui ne vous convient plus. Vous faites énormément de rêves, vous faites énormément d'imagination, vous faites énormément d'illusions sur des choses. OK. Parce que vous avez tellement envie de créer quelque chose, de mettre en place quelque chose, professionnellement pour certains ou financièrement. D'accord ? Il y a quelque chose qui va arriver pour vous, mes amis capricorne. Cette transformation, elle va arriver en janvier. Parce que vous allez avoir des éclaircissements à tout ce qui n'était pas... Et pour cela, pour tout ce qui n'était pas clair. Mais pour cela, il va falloir vraiment prendre une décision et arrêter de vous battre dans votre tête. D'être tiraillé dans votre tête. D'accord ? C'est pour mes amis capricornes. Là, au mois de janvier, vous allez aussi vous allouer d'énormément de personnes. Parce que vous avez besoin d'avoir un repos, une tranquillité saine et sereine d'esprit. Afin de pouvoir imaginer et d'inventer votre propre monde. Pour l'instant, vous avez des ajustements à faire sur vous-même. Ce réveil spirituel, cette découverte en vous. Quelque chose qui arrive en vous. Effectivement, vous êtes en pleine transformation. Mais on vous met au défi. Le défi, actuellement, moi, pour ce mois de janvier, c'est... Les décisions doivent être prises. Mais prenez du recul. Éloignez-vous de certaines personnes. Afin de prendre des bonnes décisions. Et surtout, arrêtez de vous prier. Ok ? Allez. On va aller voir avec celui-ci pour mes amis Capricornes, s'il vous plaît. C'est leur annulateur au mois de janvier. L'argent. Ok, l'argent. L'argent quoi, l'argent ? Ok. Ok. Alors, pour certains ou certaines, vous faites trop confiance. Ok. Oh, on parle de beaucoup de choses là dans ma tête. Pour certains ou certaines, vous faites trop confiance aux personnes. Parce que ces personnes ont beaucoup d'humour. Vous avez beaucoup d'humour. Vous faites trop confiance à ces personnes qui cherchent l'argent. D'accord ? Par rapport à vous. On peut me dire aussi que pour certains ou certaines personnes, vous êtes purs, vous êtes sincères, vous êtes honnêtes. Et l'argent va arriver. Mais je vois dans le monde du spectacle, ça n'arrive jamais que je dise ça. Je vois dans... Ça ne parlera pas tout le monde. Je vois dans le monde du spectacle. Le monde du spectacle, faites confiance à toutes les personnes qui sont dans le monde du spectacle. Que ce soit chanteur, danseuse, etc. Des gens que vous gagnez très peu d'argent. À la base. Il faut vraiment être connu pour gagner de l'argent. Et en plus, avec tout ce qui s'est passé, les Covid, les machins, les confinements, etc. Vous avez perdu beaucoup, beaucoup d'argent. Et bien là, je vois des choses qui vont arriver pour vous. Mais pas tout de suite. Le monde du spectacle. Ah oui. Alors, j'enlève ça de ma tête, je repars sur autre chose. Alors, au niveau financier, au niveau richesse, au niveau argent. Arrêtez d'être pur. Parce que peut-être qu'il y a une personne un peu plus jeune que vous qui est tout autour de vous. Et qui a besoin de vous financièrement. D'accord ? Mais on me dit que déjà, vous devez être libérés de cette personne. D'accord ? Afin d'abandonner aussi peut-être des liens du passé. Ça peut être aussi... Et là, je suis prise. Ça peut être aussi un enfant. Peut être aussi un enfant, mes amis Capricornes, qui va vous grappiller. Qui va avoir besoin d'aide. Parce qu'il fait trop fou, trop la folle. Parce qu'il est trop en mouvement. Voilà. Il va vous dire, hé, maman ou papa. Là, c'est bon. Non, non. Vous, vous lâchez prise. On vous demande de lâcher prise. D'accord ? Vous avez fait votre boulot. Et là, lâchez prise. D'accord ? Parce que l'innocence, ça va 5 minutes. Ok. Lâchez prise aussi, mes amis Capricornes, par rapport à des relations. Vous devez vraiment communiquer. La communication sera essentielle. Mais vous êtes tellement en questionnement pour certains Capricornes, par rapport à des questionnements, par rapport à une relation. Si quelque chose ne vous convient pas, mes amis Capricornes, il va falloir le dire. C'est super important. Ou si vous êtes en questionnement sur X sujets, vous devez en parler. Ne gardez pas ça pour vous. Si c'est un problème de questionnement par rapport à un enfant, dites à votre enfant, qui est le garçon, ce que vous pensez. Ok. On me dit que ça fait un moment que ça tourne en haut. Tout d'abord, parce que la carte est à l'envers. Ça fait un moment, mes amis Capricornes, que vous tournez en haut. Vous êtes encore sur un présent, là, mes amis Capricornes. Vous êtes encore sur un présent. Mais les guides sont là pour vous. Les guides sont là pour vous. Vous devez guérir d'une situation qui n'est plus possible. Vous devez lâcher prise sur une situation qui n'est plus possible. Vous devez regarder les choses différemment. Vous devez reprendre votre calme. Et j'ai encore les guides. Nous avons l'univers, la guérison et les guides. Lâche et prise sur tout. C'est le cas. Ils sont là. Ils vous encadrent. Ils vous aident. Ils vous soutiennent. Ok. Et vous cachez tellement de choses à l'intérieur de vous. Il y a tellement de choses que vous retenez. Tout au début, on a vu, votre cœur est barré. Vous avez mis des barrières dans votre cœur. Vous retenez tellement d'émotions, tellement de souffrances, tellement de secrets. Lâchez-moi tout cela. Lâchez-moi tout cela. Vous allez devoir faire un choix pour partir sur un nouveau début, pour alimenter exactement ce que vous voulez. Et cet hiver, c'est maintenant que vous devez le faire. C'est maintenant, cet hiver-là, par rapport à un homme. Ou vous, un homme capricorne, ou par rapport à un homme capricorne. Quelqu'un qui fait partie de votre famille. Ou c'est vous. Ou c'est vous qui vous faites des soucis par rapport à vos propres enfants. Cet hiver, vous allez devoir faire un choix par rapport à vos enfants. Ou c'est vous qui vous sentez plus à la même place par rapport à votre famille aussi. Alors là, on a les anges. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, vous êtes accompagnés. On a les... Alors là, c'est la totale. On a les guides, l'univers et les anges. Vous allez reprendre... La chaleur va monter. Pour certains ou certaines... Moi, je pars partout là, parce qu'on me dit plein de choses. Peut-être que pour certains ou certaines, vous vous posez des questions. Savoir si vous allez emmener vos enfants à la montagne. Tu vois ce que je vois ? Pour ce qui ? Pas pour ce qui, mais spécialement. Vous faites des plans dans votre tête. Vous êtes en train de visualiser, mais vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes un peu perdus. Ça ne parlera pas de tout le monde. Bon, en tout cas, on enlève tout ça. On repart dans ma tête sur autre chose. Visualisez votre futur afin de partir sur un nouveau commencement. Afin de ne prendre aucun détour. Vous foncez devant vous et allez-y à fond. D'accord ? Il y a quelque chose qui va se passer pour vous, mes amis Capricornes. Et oui, c'est super important par rapport à votre futur. Vous devez traverser énormément de choses, mais vous allez partir sur quelque chose qui va vous amener sur la bonne direction. Peut-être qu'à un moment donné, vous êtes perdus en chemin. Et maintenant, on me dit qu'il est temps d'avancer pour vous, mes amis Capricornes. Allez, on va faire avec l'oracle de Hélène Ciotat, qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle cet oracle, mais il est magnifique. Il faudrait que vous retrouvez les liens de Hélène Ciotat sur ma page dessous de mes vidéos. D'accord ? C'est comme les liens. Allez, pour mes amis Capricornes, pour l'année 2022... Oh non, ça n'a pas tombé. Ok, très bien. La route est dégagée au mois de janvier. La route se dégage. Vous avez envie les cailloux, vous avez envie tout ce qui vous barrait. Vous allez pouvoir vous remettre en beauté. Vous allez pouvoir reprendre soin de vous, vous faire beau, vous faire belle. Parce qu'il y a des nouvelles qui vont arriver très rapidement vers vous. Et vous allez en discuter énormément. Peut-être aussi, mes amis Capricornes, je le dis, ce n'est pas méchant. D'accord, ce n'est pas du tout méchant. Peut-être que les amis Capricornes qui sont un peu rapia. D'accord ? Vous savez ce que ça veut dire rapia ? Un peu radin. Mais quand vous aimez, vous n'êtes plus radin. Vous donnez tout. D'accord ? Alors peut-être que là, c'est un début prémice, donc vous allez faire très attention à vos finances. Ok ? Il va y avoir énormément d'échanges avec quelqu'un. Effectivement, vous faites attention à votre argent. Pourtant, vous allez faire attention à votre argent de toute façon. Mais ce que vous désirez le plus, vous allez l'avoir. Vous désirez le plus, c'est une renaissance. Ce que vous désirez le plus, c'est des échanges avec une renaissance. D'accord ? Et on me dit que durant ce mois de janvier, pour mes amis Capricornes, il y a le scarabée qui sort. Donc, ça va être magique ce qui arrive vers vous. Ouais. Ça va être magique parce que vous allez vous séparer. Alors, d'une situation, de quelqu'un, d'accord ? Je ne sais pas là, tout de suite, momentanément. Mais vous allez vous séparer d'une situation de quelqu'un qui vous tournait en rond, qui était comme une coulove. Vous voyez ? Vous voyez, un serpent, il va faire tout le tour de votre corps. Au dernier moment, il va vous étrangler. Ok ? Et c'est comme ça que je vois. Faites attention. Il y a une personne qui est vraiment très, très toxique autour de nous. Ouais. Vous, ce que vous avez besoin actuellement, c'est d'aller pas à pas, petit peu par petit peu. Vous avez besoin d'un enracinement. Ok ? Et surtout de retrouver la paix. Avec la torture. Et surtout de retrouver vos forces. Vos forces. Ok. On me dit qu'apparemment, durant ce mois de janvier ou fin décembre là, aujourd'hui peut-être. On me dit qu'on vous a raconté que des chimères, vous y avez cru. Ça a été qu'illusion. Qu'illusion. Vous avez compris les choses très rapidement parce que vous avez repris votre force d'esprit. C'est comme si à un moment donné, vous vous êtes fait manipuler par quelqu'un. Et là, vous avez repris votre esprit. En main. Par rapport peut-être à une union. Par rapport à un rapport, en tout cas avec une union. C'est quelqu'un que vous mettiez sur le pied des stades. C'est quelqu'un avec qui vous souhaitiez être, vous le mettiez ou la mettiez sur un pied des stades. Là, ça a été que chimère. Qu'illusion. Là, j'ai l'impression. Vous avez compris les choses. Comme à la scarabée. Ne vous inquiétez pas. Vous allez vite comprendre les choses. Mais vous allez garder ça secret. Cette illusion, vous allez garder ça secret. Vous n'allez pas en parler à tout le monde. Parce que vous allez être tellement blessé dans votre forêt intérieur. Vous n'allez pas en parler à tout le monde. Et surtout, on me dit qu'il ne faut pas en parler à tout le monde. Parce que vous étiez en triangulaire. Parce que vous n'étiez pas celle. Pour certains ou certaines. C'est pour ça que vous avez gardé des choses secrétales. On parle d'une femme. Une femme capricaine qui était en triangulaire. Peut-être en triangulaire dans sa tête aussi. Pas spécialement en réel. Lors d'une soirée. Lors d'une soirée. Cette femme. Elle a renvoyé la balle à son adversaire. Je ne sais pas ce qui s'est passé à un moment donné. Pour mes amis capricornes. Femmes. Bon après, ça peut être un homme. Mais lors d'une soirée. Vous avez renvoyé la balle à l'autre adversaire. Pour lui faire comprendre que vous en aviez marre. Peut-être. Certainement. De garder sa secret. Sa triangulaire. Et vous avez certainement demandé à quelqu'un. De faire un choix. Entre vous et l'autre. Vous préférez rester sale. Parce que vous avez le cœur brisé. Ok. On va partir sur l'amour. Elles seront courtes mes vidéos. Ce mois-ci. Allez. Comme d'amis capricornes. Vous êtes attiré par quelqu'un. Cette attirance est sincère. Ok. Vous avez posé votre masque. Vous gardez l'espoir de rencontrer quelqu'un. Vous avez jeté une bouteille à la mer. Vous avez été attiré par quelqu'un. Vous avez posé votre masque. C'était sincère. Vous gardiez l'espoir. Vous avez jeté une bouteille à la mer. Mais là. Durant ce mois de janvier. On est le 31. D'accord. Décembre. Peut-être que ça a été le pur échec. Vous vous êtes fait encore. Des illusions. Tu continues. Bah oui. C'était que de la légèreté. C'est que du sexe pour du sexe. Je suis désolée. Moi je vous dis. C'est que du sexe pour du sexe. Mais au moins. A un moment donné. Ça vous a fait un pansement. Ça vous a recommandé le petit cœur. Ça a reconstruit le petit cœur. Mais vous vouliez quoi ? Vous vouliez de la fidélité. Mais à un moment donné. Vous avez compris que. Il n'y aurait pas de projet derrière. Il y a quelque chose qui vous a impacté. Indirectement. Mais qui a fait boule de neige. Un truc qui a fait boule de neige. Et là. Ça a été la crise. La crise. Vous vous êtes dit. C'est pas possible. Ça recommence. Ça recommence. C'est systématiquement. Ma vie recommence. 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 Dans les galères. Par rapport aussi à de la jalousie. Mais en tout cas. On me dit. Avec le lion. Vous allez reprendre votre force. Mes amis Capricorne. On parle de jalousie amoureuse. Aussi. Dans votre couple. Jalousie amoureuse. Aussi. Sur beaucoup de choses. Et là. Vous allez mettre un stop. À une relation. Moi. Je vois. Je vois que. J'ai l'impression. Ou cette relation a débuté. Il n'y a pas très longtemps. Ou carrément. Cette relation n'a même pas encore débuté. C'est-à-dire. Il ne s'est rien passé. Vous êtes potes. Et là. Vous allez vite comprendre que. Avec cette personne. Ce ne sera pas passé. Et ce que vous allez faire. Pour vous sortir de tout cela. C'est prendre votre force. Et aller discuter avec cette personne. Vous étiez dans la restriction. De la communication. Et là. Vous comprenez. Qu'il va falloir discuter. Pour aller au bout du bout. Parce qu'on n'arrête pas. Qu'à dire quelque chose comme ça. Il va falloir dire les choses. Vous attendez. Qu'on lui dise les choses. Et vous là. Là par contre. Vous n'êtes Capricorne. Vous allez reprendre votre pleine puissance. Afin de dire réellement les choses. Vous voulez que les choses soient fluides. Et si ce n'est pas fluide. Ça ne vous va pas. On me dit que. Si les choses ne sont pas fluides. Actuellement. C'est que vous avez du mal. A oublier le passé. Le passé qui était léger. Le passé qui était. Souple. Le passé qui était. Pas super non-pue. D'accord. Mais. Vous aviez un attachement. Voilà. C'est ça. Pas super non-pue. Mais il y avait un attachement. Et. On me dit que vous devez guérir. C'est la fin. On a trois. Trois. D'accord. Je vous explique. Quand je vois. Si c'est trois. Neuf. C'est la fin. La fin. Et le trois. Vous devez guérir de votre passé. C'est une obligation. On attend de pouvoir vous remonter. Effectivement. Peut-être que ça fait bien longtemps aussi que vous êtes seul. Que vous attendez quelqu'un. Et. Et pour certains. Peut-être un an. Vous attendez quelqu'un. Ou deux. Ou trois. Ou quatre. Quatre ans. D'accord. Et on me dit que vous avez marre de passer aussi. Les fêtes. Seul. Ok. On me dit que dernièrement. Ou ça va se faire en janvier. Faites attention. Vous allez avoir un coup de foudre. Mais restez prudents. Ou prudentes. Par rapport à ce coup de foudre. Restez vraiment prudents par rapport à ce coup de foudre. Par rapport à cette rencontre. Vous devez vraiment avoir un cœur pour vous. Restez très prudentes. Très prudents. Mais vous avez tellement. Tellement besoin de tendresse. Vous voulez revivre en couple. Vous voulez être en union. Vous voulez avoir un partenaire. Ou une partenaire. Vous voulez avoir des nouveaux projets. Aussi. Vous voulez une concrétisation. Une vraie concrétisation. Il vous a toujours manqué là. Dernièrement. Une pièce du puzzle. Vous voulez un vrai engagement de quelqu'un. Mais là. Vous êtes dans la fragilité absolue. C'est pour ça qu'on vous demande. Par rapport à cette rencontre. Où vous allez avoir un coup de foudre. De rester prudent. Ou prudente. Parce que vous êtes trop dans la fragilité. Encore durant ce mois de janvier. Mes amis Capricornes. Pour certains ou certaines. Vous devez oublier. Vous libérer d'un passé. Vous devez vous libérer d'un boulet. Pour partir réellement. Sur un nouveau départ. Parce que c'est vraiment la fin de quelque chose. Mes nouveaux départs. Vous n'y arrivez pas. Vous êtes dans la peine. Dans le chèvre. Pour certains Capricornes. Vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas. À partir de ce rendez-vous départ. Vous êtes encore dans la peine. Parce que vous vous êtes encore fait des illusions. Peut-être par rapport à cette rencontre. Qui est arrivée vers vous. Pourtant. Vous voyez à nouveau. Commencement. Et peut-être que cette personne. Qui a été éphémère. Je vois quelque chose. D'éphémère. D'accord. Même s'il s'est passé quelque chose. Ou rien. Ça a été très éphémère. Mais en fin de compte. Cette personne vous a rééquilibré. Quelque part. C'est. Même si ça n'a pas été un pansement. A tout niveau. Ça vous a rééquilibré. Dans votre tête. En disant. Waouh. Maintenant. Je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux plus. Ça a été comme une vérité. Vous voyez ce que je veux dire. Parce que vous êtes sortis. Ça y est. Vous êtes sortis. Durant ce mois de janvier. De l'emprise. De l'emprise du passé. De l'emprise. De quelqu'un. Qui vous a fait. Waouh. J'ai dit tout à l'heure. Je crois. Je ne sais pas. J'ai l'impression que j'ai dit. Mais ce n'est pas grave. Ce n'était pas avec ce même jeu. Donc je le redis. Aussi. Quelqu'un peut-être. Qui était radant. Quelqu'un qui vous aimait peut-être. Mais qui vous aimait mal. C'est quelqu'un. Qui ne vous offrait pas de cadeau. Ou c'est vous. Peut-être Capricorne. Qui ne lui donnait pas. Mes amis Capricorne. Vous allez partir sur une renaissance. Mais par contre. On vous demande. De vous refaire confiance. La chance va arriver pour vous. Vous allez partir sur une renaissance. On vous demande. De vous refaire confiance. On vous demande. De vous jeter dans le vide. Afin que la chance revienne pour vous. Mais oubliez. Et vous ne croyez plus. Du tout. Allez comme ça. Aux belles promesses. Là je ne sais pas ce qui se passe. Mais vous avez compris pas mal de choses. Ou durant ce mois de janvier. Vous avez compris énormément de choses. Parce que vous êtes très très aussi généreuse. Alors peut-être que c'est l'autre. Qui n'est pas dans la. Dans la générosité. C'est peut-être l'autre qui est avare. Qui est radin. Radin ou radine. Mais en tout cas. Vous. Vous étiez toujours dans la bonté. Dans la générosité. Et maintenant. Qu'est-ce qui se passe. Vous vous retrouvez seul. Lâchez-pris. Parce que vous êtes en plein égarement. Vous cherchez votre bonheur partout. Mais là. De nouveau. Il y a une séparation. Qui doit arriver. Parce que de nouveau. Il y a eu trahison. Je suis désolée mes capricornes. Moi je dis ce que je vois. Ça parle ou ça parle pas. Ça parle ou ça parle pas. Avec Sophia ça parle ou ça parle pas. Donc je vous fais des gros gros bisous. Je vous aime très très chanteur. Je vous dis à bientôt. Bisous bisous. Au revoir.